Alors que le jour tarde à occuper le ciel, un point lumineux dans le bâtiment central de la Technopole. Ici se prépare une mise en relation entre entreprises via le service de la délégation d'Esther. La période Covid, nous avons vraiment accéléré notre présence sur les salons en profitant de ces salons en ligne. Et donc nous avons testé et c'était un moyen pour nous de garder notre mission de promotion de notre écosystème, de capter du contact, de promouvoir l'ensemble des acteurs, que ce soit les centres de transfert, les laboratoires, les entreprises, les pôles de compétitivité aux clusters qui sont présents au cœur de notre écosystème Esther. Et c'est vrai que maintenant, on va de plus en plus bien sûr sur les salons, mais aussi ces visios, ça nous permet de pouvoir nouer des premières relations, des premiers contacts, de pouvoir identifier réellement quelles peuvent être les attentes et les besoins des entreprises. 8h26, la première conférence début à 8h30, vous êtes dans quel état d'esprit ? C'est la petite question de la connexion vidéo qui compte là essentiellement ? Oui, tout à fait. Là la priorité c'est que la connexion s'efface bien, qu'on n'ait pas de soucis avec l'outil. Côté connexion c'est parti, mais pour les utilisateurs, quelle est la valeur ajoutée de ces réunions ? L'accompagnement qu'on va avoir par Esther est très important parce qu'il nous fait gagner énormément en visibilité. C'est un vrai relais au niveau du territoire pour nous faire rencontrer tout un tas d'acteurs qu'on n'aurait pas forcément ciblés. C'est souvent des gens qu'ils ont rencontrés à travers Esther et qui rebondissent chez nous. Donc ça nous évite aussi d'aller sur des salons un peu plus généralistes. C'est eux qui vont et ça nous permet de rester nous sur les salons professionnels. Nous avions eu un contact lors des rendez-vous carnaux avec la plateforme recherche Innovation Wallonie Bruxelles qui avait donné lieu à une première visite en présentiel pour découvrir l'écosystème. Aujourd'hui, quasiment plus de 700 métiers à la COPERLE. Pour réussir à faire de la veille sur ces techniques-là, il faut s'approcher de partenaires et de réseaux externes. Mais pour une première prise de contact, on voit bien qu'après le Covid, on arrive à échanger en visio de manière assez efficace. C'est quand même des modèles qui sont assez récents. Il y a eu des sujets qui ont déjà apporté quelques petites affaires. Il y en a une qui est intéressante, c'est une structure qui cherche à s'installer. Et les premiers contacts en visio lui ont permis de comprendre qu'il y avait un intérêt de venir s'installer potentiellement à Limoges. Ils sont venus après en délégation à Limoges. On leur a présenté un petit peu ce qu'on pouvait faire et ça devrait déboucher sur des contrats. Et on l'espère sur l'installation à Limoges à terme. Notre écosystème est donc attractif ? Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on joue cette carte-là à fond. On a dans nos thématiques à nous, électroniques, vraiment une chaîne complète allant de la recherche à l'industrie, en passant par le transfert, les pôles de compétitivité, les formations. Il faut vraiment pousser à fond là-dessus et Esther le fait très bien. Au bout, il y aura peut-être une opportunité pour eux de pouvoir relever leurs défis ou peut-être trouver la solution sur notre territoire ou voir de futurs projets qui vont émerger dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Très bien.